S'il te plaît, je t'explique, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'explique maintenant. Voici ce que vous faites là, c'est gravissime. Et moi, je vais te dire d'abord le conseil que je peux te donner avant d'avancer loin dans le débat. Le fait de lire la Bible de moi ne te donne pas la connaissance et la compréhension de la Bible. Moi, je ne te dis pas que nous sommes des lecteurs simples. Nous, on a pris le temps d'étudier. Moi, personnellement, je te parle. Moi, personnellement, ce n'est pas parce que je ne suis pas chrétien. Il y a des chrétiens que moi, je connais qui m'appellent. J'ai dit, Oustaz, tu n'es pas chrétien, mais moi, je veux que tu m'enseignes la Bible. Parce que quand je t'écoute, je sais que tu la maîtrises et tu maîtrises les versets dans leur contexte. Le point où il y a divergence, en tout cas, on arrive là-bas, il n'accepte pas. Mais le reste des enseignements, il prend un mois. Au moins, il y a des chrétiens sincères qui reconnaissent ça. Nous, on n'est pas là pour faire l'amalgame, les trucs. Quand on ne maîtrise pas un sujet là, nous, musulmans, on te dit que ça, on ne maîtrise pas. Je reviens ici, quand l'éternel dit, il viendra lui-même sur la terre là. Ça ne veut pas dire que lui-même, il s'est levé physiquement pour venir. Ça a commencé depuis Genèse 11. Pour te calmer, il a parlé. Ça a commencé depuis Genèse 11, où l'éternel dit aux anges, allons, descendons et confondons-les dans leur langage. Lorsque les êtres humains construisent la tour de Babel, disant qu'ils vont aller dans les cieux pour tuer Dieu. Il a dit aux anges, descendons et confondons-les dans leur langage. Mais dans le livre de Genèse, c'est Dieu qui est venu, mais c'est les anges qui sont venus. Ce sont les anges, Dieu n'est pas venu. Mais pourquoi il a dit, descendons, il s'est mis dedans. Ça fait deuxièmement. Je prends l'exode chapitre 3, verset 7. L'éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, c'est-à-dire les enfants d'Israël, qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Quand je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. L'éternel n'a même pas dit à Moïse, je descendrai. Il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Ça dit, là même là, ce n'est pas, il viendra. Mais ça, c'est, il est descendu. Mais dans toute l'histoire de la Bible, depuis quand c'est l'éternel qui est descendu pour nous conduire les enfants d'Israël, donc de l'Égypte vers la terre promise. N'est-ce pas Moïse qui les a conduits ? Oui, c'est Moïse et Jésus qui les ont conduits. Mais pas l'éternel lui-même en personne. Mais quand il dit Jésus de Saint-Nu, ça veut dire quoi ? L'éternel rend visite à son peuple à travers ses prophètes, comme dans Luc chapitre 7, verset 16. La foule était émue, ils ont crié, ils ont dit quoi ? Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et Dieu a visité son peuple à travers qui ? À travers Jésus. La même chose dans Exode chapitre 7, verset 1. L'éternel dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc quand il fait Moïse, Dieu, à travers Moïse maintenant, il visite les enfants d'Israël. À travers Moïse, il sauve et il délivre les enfants d'Israël, comme le confirme Exode 3, verset 7. Mais l'éternel ne vient pas physiquement. Pour terminer et te donner la parole, concernant cette histoire d'Esaïe-là, il y a une seule prophétie, Jésus lui-même de son vivant quand il est venu là. Jésus a lu, il a vu tout le rouleau du livre d'Esaïe. Jésus n'a jamais pris Esaïe 35 ou 10 à lui le concert, ou bien une autre, Esaïe 53 ou autre. La seule prophétie dans le livre d'Esaïe que Jésus a prise, dans Luc chapitre 4, tu peux regarder quand il était dans la synagogue, c'est Esaïe 61. Et dans le texte original, Jésus est clair. Il dit « L'esprit du Seigneur l'éternel est sur moi parce que le Seigneur l'éternel m'a ouin pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, etc. » Et Jésus, quand il a fini de lire Esaïe 61, il a dit quoi ? Cette parole de l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. Là, Jésus est clair. La prophétie qui le concernait, Jésus a lu cette prophétie dans le livre d'Esaïe et il a dit « Cette prophétie s'est accomplie aujourd'hui. » En diant de ça, tout ce que vous partez prendre Esaïe 35, 53, quoi que ce soit, Esaïe 95, ça n'a rien à voir avec Jésus et Jésus n'a jamais déclaré qu'il était Dieu. Pour donner un verset où Jésus dit qu'il est Dieu, pourquoi tu sautes du Nouveau Testament pour aller dans l'Ancien Testament ? En fait, le Nouveau Testament n'est pas riche pour défendre son Dieu. Tu as fini ? Qu'est-ce que tu fais comme ça ? Vas-y, il faut parler. Non, voilà. En fait, le problème, c'est qu'en fait, vous barricadez en fait. Vous barricadez en fait. Vous voyez l'évidence, vous faites exprès de ne pas comprendre la chose. On te dit, non, c'est vrai que, si tu prennes quelqu'un, par exemple, je prends l'exemple humain. Je viens, je dis, écoute, c'est quoi ton nom de le faire ? Hein ? Mon nom ? Demain, je viens, je viens à Bidjan. D'accord ? Alors, voilà comment il fait la vie. Je vais porter une chemise carolée blanche, ou bien noire. Je donne les caractéristiques en même temps pour que tu me reconnaisses. Quand je viens, là, hein ? Quand je viens, quand tu vas voir ton nom de ce qu'il y a donné comme caractéristique, en fait, tu vas me reconnaître, tu vas t'approcher de moi. Mais si j'arrive, toi, tu as dit ça, tu as donné les caractéristiques, tu as porté chemise carolée. Mais quand j'arrive à la gare et puis je trouve trois personnes en chemise carolée, qui est Dieu par le tout ? Non, je ne vous parle pas juste en fait un seul critère. Je vais te dire, voilà, 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 c'était le critère pour que tu me reconnaisses. Je te donne les détails. Ok. Maintenant, quand tu me dis, demain, je vais à Bidjan, est-ce que tu es déjà à Bidjan ? Je te pose la question. Quand tu me dis, demain, je vais à Bidjan, est-ce que tu es déjà à Bidjan ? Oui, en fait, si tu veux, quand tu me dis, demain, tu es à Bidjan, d'accord, mais je n'ai pas besoin de dire, par exemple, en fait, moi, j'ai pris un peu... Non, 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 j'ai posé une question simple, s'il te plaît, j'ai posé... Non, 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 j'ai posé une question simple. Quand tu dis, demain, je vais, j'irai à Bidjan, est-ce que tu es déjà à Bidjan ? Pendant que tu me dis, est-ce que tu es déjà à Bidjan ? Je suis à Bidjan. Je ne suis pas à Bidjan. Maintenant, maintenant, quand tu viens à Bidjan, c'est parce que tu n'étais pas à Bidjan. Pendant que tu n'étais pas à Bidjan que tu viens à Bidjan, est-ce que tu peux te calmer ? Pourquoi quand on veut t'attraper, tu sautis ? Il faut te calmer, il faut te calmer, frère. Quand tu dis, tu viens de dire que tu n'étais pas à Bidjan, calme-toi, tu viens de dire que tu n'étais pas à Bidjan. Donc, maintenant, quand tu viens à Bidjan, c'est parce que tu n'étais pas à Bidjan. Maintenant, quand tu dis, Dieu est venu sur la terre, là, Dieu est partout, non ? Tu vas dire, oui, Dieu est partout. Maintenant, s'il est partout, comment il vient encore quelque part où il était déjà ? Pourquoi vous faites ça ? Donc, il n'était pas déjà sur la terre ? Je n'ai pas compris. Tu t'as dit quoi ? Est-ce que Dieu est partout, oui ou non ? Mais bien sûr. Maintenant, s'il est déjà sur la terre, comment il vient encore sur la terre alors qu'il était déjà là ? Attention, en ce moment, pas partout, avant que Jésus ne me mette à la croix. Avant que Jésus ne vienne mourir, là, donc Dieu n'était pas sur la terre. Jésus, il venait quelquefois. Regarde, par exemple, je te prends, je te prends, je te prends, je te prends, je te prends. Attends, je dis quelquefois. Attends, 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 attends. Donc, tu dis quelquefois. Donc, Dieu n'est pas là pour toujours. Non, calme-toi. Non, on ne va plus dans les détails même. Allons en question, réponds-toi. On va se retrouver de suite, là. On va se retrouver de suite, là, s'il te plaît. Donc, ce que tu as traité, c'est gravissime. C'est parce que tu ne veux plus la question. Il faut te calmer. Non, avant de lire, là. Tu ne veux pas parler. Non, avant de lire, là, s'il te plaît, on va régler cette... Moi, il veut qu'on règle cette problématique-là avant de lire. Ça, là, on n'a pas besoin de lire, ça. Tu dis que Dieu venait quelquefois. Non, 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 ce n'est pas comme ça, ça m'aille parce que... On va te calmer. On va te calmer. Bon, frère, calme-toi, calme-toi. S'il te plaît, c'est ce que je te dis, là. Quand tu dis que Dieu venait quelquefois... Non, 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 non. Tu dis que Dieu venait quelquefois. Ben, il n'est pas là toujours. Non, écoute-moi. Je te répète. Est-ce qu'il est là toujours, oui ou non ? Pourquoi tu as le système si tu ne peux pas répondre ? Tu dis non, dans ce temps, tu es en train de fuir la réalité. Est-ce que Dieu n'est pas là toujours ? Je dis, moi, ce que je sais, d'accord, peut-être que tu t'as mis pour un commenceur à part ce que je sais, ce que je sais, c'est que l'esprit, en fait, c'est quand... Hein ? On ne t'entend pas, hein ? Hein ? Excuse-moi. En fait, je suis prévu, hein. Pour les sens, je n'ai pas que j'ai une histoire que d'entendre dans ce temps-là. Mais par contre, j'ai la question toujours avec ce que j'ai comme passage biblique, d'accord, pour te démontrer que Jésus est Dieu. Mais tu ne peux pas me faire parler. Tu ne peux pas me faire parler. Ce n'est pas... Non, non, je t'ai posé une question. Tu dis que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Maintenant, au moins, je la donne un verset où il montre indirectement qu'il est Dieu. Tu vas dans l'Esaïe. Est-ce que c'est Jésus qui parle dans l'Esaïe ? Ma question est précise. Écoute ma question et puis tu vas répondre. Écoute ma question et tu vas répondre. Jésus ne parle pas dans l'Esaïe. Maintenant, moi, je t'ai dit, tu as reconnu que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Maintenant, la question, regarde, la question était quoi ? Donne un passage où Jésus montre au moins ce qu'il... Même s'il n'a pas dit où il montre qu'il est Dieu. Tu vas dans l'Esaïe. Est-ce que Jésus est dans l'Esaïe ? Non. Donne un propos de Jésus où il montre indirectement qu'il est Dieu. Bon, en fait, si vous pourriez comme ça, vous n'allez jamais comprendre, en fait. Parce que... Non, non, non. Non, 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 non. Mais pourquoi tu ne pas te déclare ? Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il est un homme ? Ah... Ça ne veut rien dire. Il a dit qu'il est homme, là. Il faut dire que c'est faux. Donc, quand il dit qu'il est homme, là, c'est faux. Il est homme ? Mais il est homme, mais puis c'est fini. Comment il peut être homme et Dieu en même temps ? Ça ne peut pas se faire ? Bon, en fait, c'est tout le problème, en fait. Il a répondu une question. Bon, c'est que tu veux expliquer les 100% hommes, 100% Dieu, là. Donne l'appel dans la Bible. Il faut te calmer. Ok, explique, explique, explique. Donne-moi dans la Bible où il est 100% Dieu, là. Faut montrer. Écoute, calme-toi. En fait, quand tu vas regarder, tu prends un bébé, on va dire un puitsus, et il grandit. Il développe ses membres. Le poumon, le cœur, c'est ce que tu veux. Est-ce que le bébé qui est dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il respire ? Ça, ce n'est pas une question à poser à quelqu'un. Faut montrer que je dis à Dieu. Je te pose une question. Et puis, tu vas comprendre tout le point que je dis ça. Mais c'est le moment que je te mets une question. Ça, à quoi avoir un enfant qui respire dans le ventre de sa mère, à quoi avoir Jésus, Dieu ou pas ? Vous faites ça la même chose. En fait, c'est vous qui jouez avec les... Le diable est en train de jouer avec vous. Faites attention, frère. Vous dites vraiment, Dieu. Il y a ça là. Je te pose une question simple. Je dis que quand le bébé est dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il respire ? Mais est-ce que c'est une question à poser ? Si c'est une question rhétorique, il faut nous répondre à continuer. Non, j'ai dit. Je vais te poser une question, tu la réponds. Fais. Mais s'il ne respire pas, il va vivre comment ? Voilà. Tu as compris ce que tu as vu là ? Je te comprends. Maintenant, démontre-moi ici que je suis à Dieu. Non, non. C'est hyper important. Vous savez que là, je me mets au pied dessus. Pourquoi tu comprennes en fait ? Je pose au pied dessus. Je la répète. J'ai dit, est-ce qu'il y a une enfant qui est dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il respire ? La vitesse tout de suite là. Tu comprends ? Pourquoi tu ne peux pas se faire ? Parce que c'est hyper important. Tu comprends ? J'ai dit que la qualité de sa mère, quand le bébé est dans le ventre de sa mère, est-ce qu'il respire ? Tu m'as dit non. Tu m'as dit oui. Il ne respire pas. C'est faux. Si un enfant en dirait pas, montez-le. Un dans un petit 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 peu dans le ventre de sa mère, il a son poumon, il a son cœur, il a sa chair. Mais il ne respire pas. Ah bon ? Donc, voilà, il ne respire pas, tu peux chercher. Ok, il n'y a pas de souci, c'est une information, il n'y a pas de problème. Et c'est capital. Parce que souvent, en fait, quand il te pose la question, Tu sais, c'est qui est intéressant. Attends, tu sais, à ce niveau, avant que tu continues, à ce niveau, c'est qui est intéressant. Je n'ai pas, écoute-moi, écoute-moi, j'ai pas fait, j'ai pas suivi cette branche-là à l'école. Donc, je ne suis ni médecin, ni quoi que ce soit, je ne connais pas ce domaine-là, ça, ce n'est pas mon problème. Maintenant, dans ton écriture sainte, la théologie, c'est mon domaine. Il n'y a pas de souci à l'avoir. On a pas besoin d'avoir des livres dits dans la Bible, je vais te comprendre. Je vais te montrer, d'accord, le processus, en fait, de la vérité de Jésus. Parce que sinon, vous demandez quand je l'ai fait dans le ventre de sa mère-là, est-ce qu'il était Dieu ou bien il était Jésus ? Il était Jésus, il n'était pas Dieu. Donc, quand il était dans le ventre de Marie, il n'était pas Dieu ? Il n'était pas Dieu. Donc, il est revenu Dieu quand ? En quel moment il est revenu Dieu ? Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. C'est quand on sort le bébé du ventre de sa mère, c'est là qu'il reçoit l'esprit. Tu m'entends ? C'est quand on sort le bébé dans le ventre de sa mère-là. Tant qu'il n'est pas venu, il n'a pas eu cumulé, il n'est pas appelé la mère, d'accord, dans lequel habite l'esprit, il ne réussit pas. Donc, il est devenu Dieu après sa naissance. Oui, en fait, si tu veux, l'on est de près de sa mère-là. Maintenant, est-ce qu'on devient Dieu ? Est-ce qu'on devient Dieu ? Non, 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 laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Quand tu vas regarder, toi, c'est du bébé en fait de sa mère-là. Tu as ton corps physique, d'accord ? Où il y a la chair, où il y a le sang. Et tu as ton esprit en toi. Non, mais les trois-là sont forcément ensemble, ils ne sont pas détachés. Bon. Tu veux, regarde, dans la salle de vie, quand on a tué Jérusalem-là, est-ce que c'est Dieu qui t'a mort ? Mais il n'y a rien de problème. Ok, belle question, j'allais arriver là avec toi. D'abord, ma première question, est-ce qu'on devient Dieu ? Tu as dit, dans le ventre de Marie, il n'était pas Dieu. Est-ce qu'on devient Dieu ? Non. Écoute-moi très bien. Est-ce qu'on devient Dieu ? C'est simple, non ? On ne devient pas Dieu. C'est difficile de dire, mais c'est difficile, mais c'est difficile de soutenir. Est-ce qu'on devient Dieu ? Écoute-moi, on ne devient pas Dieu, parce que Dieu, il est éternel. Tu vois pas ? Voilà, maintenant, Jésus n'était pas Dieu dans le ventre de Marie, il est devenu Dieu, alors qu'on ne devient pas Dieu. Maintenant, le débat est pro, tu veux quoi ? Bravo ! Tu vois, tu vois le problème. C'est pro, c'est expliquer que, quand c'est quand le débat sont du ventre de Marie... Tu viens de reconnaître qu'on ne devient pas Dieu, tu viens de reconnaître que Jésus n'était pas Dieu dans le ventre de Marie. Maintenant, quand est-ce qu'il est devenu Dieu, alors qu'on ne devient pas Dieu ? Ce n'est pas fini, mon frère, il faut que je le dérive. Le débat est fini, le débat est fini, il n'y a plus de débat. Non, ce n'est pas fini. Maintenant, quand Jésus était sur la croix, quand il a dit, mon père, mon père, pourquoi m'en tient, vous n'avez pas là à qui ? Voilà, regarde, attends, je vais terminer cette étape-là. Pourquoi vous, si vous avez des gens en direct, qu'ils comprennent en fait ce processus-là ? Quand le bébé est dans son bon sang, il ne respire pas, c'est quand il faut qu'il lui soit l'esprit qui lui permet de respirer, son âme et son esprit. Dans le procédé, en plus, Jésus, quand il est venu dans le monde de sa main, c'est l'esprit saint, c'est le Christ qui est rentré en lui. Il faut qu'il s'en rentre ici, une fois pour toutes. Voilà, il faut qu'il s'en rentre là, une fois pour toutes. Je vais parler de Dieu, quand Dieu était sur la croix, quand j'étais sur la croix, qu'il priait. Mon père, mon père, pourquoi tu m'as abandonné ? Il n'a pas dit. Voilà ce qu'il fait comme erreur. Il n'a pas dit, mon père, mon père, pourquoi m'as-tu prié ? Est-ce que tu comprends ? Il n'a pas vu mon père, mon père, pourquoi m'as-tu prié ? J'ai dit, au moment où il disait, ça, là, est-ce qu'il était toujours Dieu ? J'ai dit. Au moment où il disait, ça, là, est-ce qu'il était toujours Dieu ? C'est Dieu étant en lui. Donc Dieu était en lui en ce moment. Voilà, il faut qu'il atteint l'esprit. Ok, donc Dieu était en lui. Donc l'esprit qui était en lui, c'est ce qui était Dieu, n'est-ce pas ? C'est Dieu, exactement. Voilà. Maintenant, quand il dit, père, je remets mon esprit en tes mains. L'esprit qui était en lui, là, est Dieu. Maintenant, cet esprit qui est en lui, qui est Dieu, il remet encore dans la main de quel autre Dieu ? Voilà. En fait, je vais te dire, je vais te donner un passage. Non, pas un passage, il répond à ma question. On appelle ça l'auto-exaltation, c'est du français. Attends. Il est déjà l'esprit qui est, attends, l'esprit qui est en lui-même, est Dieu. Et puis, il remet cet esprit à un autre Dieu. Et puis, tu dis, c'est l'auto-exaltation. Attends, tu ne comprends pas quoi. Je ne sais pas, là, à l'école, quoi. Mon ami, mon ami. Haï. Mon ami. Faut-il nous respecter ? Faut pas que c'est ça, là. Tout à l'heure, je viens de te prendre mon mot. Tu t'es pris, tu t'es dit, que l'on cœur aime en tant qu'il n'est là. J'ai dit, l'esprit, c'est celle qui est en lui-même. J'ai dit, l'esprit, là, il remet à qui ? À lui-même. Oh, merde, t'es bloqué. Attends, il remet l'esprit, là, à qui ? À lui-même. Mais c'est... Ben oui. Tu ne le sais pas. Hein ? Il remet l'esprit, là, à lui-même. Oui, c'est pas que l'esprit. Ouais, je suis fier. Maintenant, ok, ok, ok. Attends, attends, attends. Attends, 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 attends. Attends. Non, non, faut te calmer. Faut te calmer, faut te calmer. Faut te calmer. On a trop mis les versets, faut te calmer. Dans Jean 27, il a dit à Marie de Magdala, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon père. Mais vois-moi, mes frères, et dis-leur. Je vais vers mon père, qui est votre père, et vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Il partait vers quel Dieu, alors qu'il est déjà Dieu ? Non, c'est ce qu'il vous dit, en fait. Tu comprends ? Mais il partait vers lui-même. Attends, il partait vers lui-même. Il partait vers lui-même. C'est pourquoi, c'est pourquoi... Il partait vers lui-même. Mais j'ai dit, moi, c'est quoi. Attends, 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 attends. Pourquoi tu vas répondre ? Si ta fille te demande à la maison, là, il partait vers qui, papa ? Tu as dit quoi ? Il partait vers lui-même. Ben oui. Il partait vers lui-même. Je vais t'expliquer. Je vais vous l'écouter. Je vais vous l'écouter. Et je vais vous l'accepter, là, il a un problème, en fait. Je te prends 812. Il dit, pas tes vagues, lui. Il te prend rien. Il prend 812. Tu vois combien de personnes en ligne, là ? On a 284 personnes en ligne. Et il a dit, c'est pas bon. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il résonnait en lui-même. Disant, que ferais-je ? Quand je n'ai pas de place pour fermer la récolte. Voici, dit-il, ce que je ferais. Je battrai mes grignées. Je bâtirai des plus grands. J'y ambasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirais à mon âme, mon âme. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour pouvoir aller. Réponse-toi. Mange. Bois. Régis-toi. Il lit tous ces thèses-là, ça ne faut pas venir, quoi. Devant, il finit. On ne devient pas Dieu. Tu dis que Jésus, lui, quand il était dans le ventre de Marie, il n'était pas Dieu. Tout d'abord, il t'a dit à quoi qu'on ne devient pas Dieu. Mais là, comment tu as fait et puis que Jésus est devenu Dieu ? Comment vous l'avez fait ? Vous l'avez donné ? Non, en fait, ce n'est pas possible. Et puis, de suite, là, il dit que Jésus partait vers lui-même. Attends, 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 attends. Il y a un verset qui est intéressant. Dans 1 Corinthiens 11, 3, on dit que Jésus est le chef de Christ. Non, non, non. Réponds à la question. Réponds à la question. Comment vous voulez venir vers cela par rapport au Mésus-Christ qui parle à son âme ? Il ne parle à la fille. Réponds, je ne veux pas vous dire ton verset où ? Ah, tu as vu ? Il dit, mon âme, mon âme, tu as beaucoup de dix dans ton grigné. Mange, repose-toi. Il fait la vie. C'est une métaphore ? Il fait la vie. Il dit, c'est une métaphore, ça ne veut pas dire qu'il est deux ou bien il est trois ? Exactement. C'est la même chose avec Jésus. Quand il dit, quand il dit, quand il dit, quand il dit, quand il dit. Non, 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 non. Réad, il vient te montrer que ce n'est pas la même chose. Réad, il vient te montrer que ce n'est pas la même chose. Mais moi-même, je fais ça moi-même souvent. Moi-même, je fais ça moi-même. Souvent, il va se asseoir et puis il dit, eh, what ? Salut, il va se poser. Attends, il faut te calmer. Il faut te calmer. Mais c'est ce que je veux faire. Il faut te calmer. Souvent même là, il y a des gens, il peut s'asseoir et puis il va dire, eh, moi-même là. Qu'est-ce que je fais comme ça même ? Eh, tu vois. Ok, mais regarde, regarde dans le cadre de Jésus. C'est ce qu'il a dit, tu es au laboratoire, il faut te calmer. Ici, on examine tout et puis on fait prescription. Il faut te calmer. Dans le cadre de Jésus, là. Dans le cadre de Jésus, là, d'accord ? Moi, je vais te laisser ton laboratoire. Il faut te calmer. Dans le cadre de Jésus, là. Il dit, je vais vers mon Père qui est votre Père et vers mon Dieu qui est votre Dieu. Est-ce que tu as déjà vu le monsieur qui est assis là aussi, il dit, je vais vers moi-même. Non, mais est-ce que... Est-ce que tu es avec toi-même ? Est-ce que tu es avec toi-même ? Attends, attends, attends. C'est grave, c'est gravissime. Parce que pour aller vers toi-même, là, attends, 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 pour aller vers toi-même, il faut que tu sois deux. Est-ce que Jésus est très bien, Dieu est deux ? Est-ce qu'il y a ton Dieu ? Il est unique, il ne faut pas aller vers soi-même. Parce que quand tu dis, j'ai fait, là, c'est de un point A à un point B. Alors que Dieu est unique. Tu fais, regarde, je vais te... Attends, non, mais toi, moi, tu es allé à l'école, tu dis, tu es intellectuel. Pour aller vers soi, là, il faut quitter un point A à un point B. Alors que Dieu est unique. Il était à quel point A et puis il partait où vers lui-même encore un point B ? Il est fort bien. Arrêtez ça ! Attends, 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 attends. Tu viens de prendre tout sur le passage pour dire non, l'esprit qui était en lui, c'est de qui, c'est de Dieu, tant, tant, tant. Cet esprit-là, il remettait ça à lui-même encore. Mais dans Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 14 à 16, qu'est-ce qui se passe ? Pendant que Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain par Jean, lors du baptême de la répentance et du pardon des péchés, on dit, voici l'esprit qui est descendu sous la forme d'une colombe. D'abord, l'esprit Dieu est déjà en Jésus, ça fait déjà un. Voici encore l'esprit Dieu qui descend sous la forme d'une colombe, ça fait des esprits Dieu, selon ce passage. Voilà encore une voix qui se fit entendre du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai placé toute mon affection. Maintenant, il y a combien de dieux là-bas ? Dieu est déjà en Jésus, voici Dieu sous la forme d'une colombe qui est déjà à côté, voici Dieu qui parle encore dans le ciel. Mais arrêtez de vous foutre des gens ! Donc oui, en fait, si tu veux, c'est parce que je ne comprenne rien en fait. Oui, mais vous ne comprenez tout là, expliquez, pourquoi vous ne pouvez pas donner un seul verset pour vous ? En fait, c'est qui est grave, c'est que... Attends, nous qui ne comprenons pas, attendez, 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 nous qui ne comprenons pas, nous prenons les paroles de Jésus où il déclare qu'il n'est pas Dieu. Par exemple, Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Par exemple, dans Jean 17, Jésus est clair. Oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul véritable Dieu. Et moi, Jésus, qu'est-ce que tu as envoyé ? Mais quand j'entends ça à ma fille de trois ans, elle ne fournit pas d'efforts pour comprendre. Mais nous qui ne comprenons rien, nous avons les versets clairs qui viennent de la bouche de Jésus, parce que Jésus dit, c'est lui qui ne veut pas, ne garde pas mes paroles. Et les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Mais vous qui pensez qu'on est que nous, vous venez avec des philosophies, des paroles, des versets ambiguës, des interprétations erronées, et puis vous ne pouvez pas donner un verset clair. Par exemple, depuis, tu es là, tu as déclaré devant tout le monde que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais le débat est déjà fini, parce qu'il a déclaré qu'il est homme. Arrêtez de ça ! Tu fais régler. Après, vous prenez vos émissions à des émotions, en fait. Parce qu'en fait, c'est simple, hein. Quand Jésus a rencontré ce qu'on a donné le Damas, tu comprends ? Je vais te le dire. Une autre philosophie, en quoi. Quand il est en chemin, et qu'il approchait le Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel, venant du ciel, elle répondit autour de lui. Une lumière. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persuas-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et je lui dis, « Je suis joli que tu as fait. » « Je suis joli que tu as fait. » En quelle forme, il s'est présenté à Paul là-bas ? En quelle forme ? Mais il a été clair, « Je suis joli. » Tu es attendu là-bas, « Je suis Dieu. » Pourquoi vous êtes comme ça ? Je t'ai fait une question. Je t'ai fait une question. Et puis, « Je suis joli. » Il a dit, « Je suis joli. » Est-ce que tu as entendu « Je suis Dieu ? » Elle va nous le répéter. Mais attends. Non, non, non. Attends. Si on est honnête là. Attends, attends, attends. Dans ce passage-là, les gens vont comprendre qui est honnête. Attends. Les gens vont comprendre qui est honnête. Même le vieux sorcier africain. Même le vieux sorcier africain qui est au virage, il prend toutes les formes ici. Donc, ce n'est pas une affaire de forme. Mais il s'est présenté en tant qu'équipe. Dans le verset, il a dit, « Je suis Jésus. » Il n'a jamais dit « Je suis Dieu. » Maintenant, il y a la question que tu ne pourras jamais répondre. Attends. Le problème avec vous, c'est ça. Il s'est là. Attends. Tu as dit de suite qu'un enfant ne réussit pas dans le ventre de sa maman. Mais dès qu'il naît, automatiquement, son esprit vient à lui. Donc, attends. C'est dès qu'il sort du ventre net que l'esprit vient à lui, c'est ça ? Oui. Donc, dès que Jésus est sorti du ventre de Marie, il est devenu Dieu en même temps, c'est ça ? Non, tu ne comprends pas. Non, non, non. Est-ce que c'est dès qu'il est sorti qu'il est devenu Dieu, oui ou non ? En tant que chère, la peau que tu vois est qui est donc crucifiée, là, d'accord ? Ce n'est pas Dieu. Je n'ai pas dit « C'est la chère qui est Dieu. » Ce n'est pas ma question. J'ai dit « Dès que Jésus est sorti du ventre de Marie, c'est là que l'esprit de Dieu est rentré en lui, c'est ça ? » Bien sûr. Dès qu'il est né, l'esprit est rentré en lui. OK. Donc, si c'est le cas, dès la naissance nette, l'esprit est rentré. Donc, huit jours après que l'esprit de Dieu soit en lui, maintenant qu'il est devenu Dieu, ils ont coupé qui qu'il a. C'est pour qui ils ont coupé ? C'était Dieu ? Tu vois, en fait, c'est... Est-ce que c'est le thème, hein ? Est-ce que c'est le thème ? Je ne sais pas pourquoi on vous appelle, là, Brotard, mais vous êtes assez de bruit, en fait, Fabien, là. Parce que les choses sont simples à comprendre. Mais justement, c'est difficile pour toi, par exemple. Attends, attends ta simplicité, là, regarde. Quelqu'un qui donne des versets clairs, où Jésus dit « Je ne suis pas Dieu », des versets clairs, Jésus dit « Je suis homme », des versets clairs, Jésus dit « Dieu m'a envoyé », des versets clairs, Jésus dit « Je vais vers Dieu », des versets clairs, Jésus dit « Dieu est plus grand que moi », moi, je ne maîtrise pas. Et toi qui maîtrises, tu ne peux pas donner un verset clair où il dit « Je suis Dieu ». Non, mais je dis... Il était dit, il était dit, le collègue que Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu. Mais si, il n'a pas dit, pourquoi toi tu dis ? Attends, il n'a pas dit « Mais toi, tu dis pourquoi ». J'entends dire que Jésus est lui-même. Attends, lui n'a pas dit « Mais toi, tu dis ça pourquoi ». Attends, je vais te noire là, tu suis. J'ai dit « Jésus n'a pas dit là, mais toi, tu dis ça pourquoi ». Il n'est pas dit, Jésus dit « Jésus n'a pas dit, mais toi, tu dis ça pourquoi ». Ma question... Laisse-moi parler. Une petite pause, il va faire passer une bonne annonce rapidement. Oui, parce que, donc, je précise qu'il va rester 10 minutes. Non, il reste même 8 minutes. On avait dit « Je dois arrêter à 12h00 ». Est-ce qu'on est d'accord ? Ça ne me dérange pas, je vais te faire une bonne annonce. Ok, vas-y. Voilà, franchement, je voudrais que tu me fasses une bonne annonce. Il sait que tu n'as pas le temps de répliquer, d'accord ? Mais c'est dommage pas. En tout cas, merci beaucoup de malheur reçu, ça me fait plaisir. Oui, mais c'est moi qui ai coulé des règles de tout le monde. Pour montrer, avec le débat de Jésus, en fait, que Dieu est enrichi. J'ai même pas... 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 J'ai même pas mis deux. J'ai même pas mis deux. Attends, 30 versets pour démontrer que Jésus est Dieu. C'est tout ça, t'es arabe. Il n'y a pas un seul. Tu as oublié de prendre 30. Moi, il n'y a plus de débat avec un seul. Moi, il n'y a plus de débat avec un seul. J'ai tellement fini, d'accord ? Je vais te lire deux versets. Sont-moi. Moi ? Bon, ok. Faut lire deux, non ? Moi, il y a un seul et puis au revoir. Bon. Il faut comprendre les mots. Il faut comprendre les mots. On l'a fait. Faut lire les deux. Il est l'image de Dieu invisible. C'est-à-dire que Dieu lui-même, en tant qu'esprit, on ne le voit pas. Il est invisible. Donc, il est l'image du Dieu invisible. Il n'y a aucun prophète qui est venu sur la terre n'a été déclaré image du Dieu invisible. J'en arrive. Le premier-né de toute la création. Le premier-né, parlons de Jésus. Il est le premier-né de toute la création. Aucun prophète n'a été qualifié ainsi. Je crois que je le reconnais tout ça. Car en lui, car en lui, ça veut dire que dans lui, c'est à ce que je te dis par là. Car en lui, on a créé toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Il n'y a pas un prophète qui est qualifié. Mais il est visible. Elle est visible. Trobe, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui. Il est qui ? Tout a été créé par lui. Et pour lui. Il manque Dieu invisible. Il a été créé, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose qui existe. Et toute chose qui existe en lui. Il est qui ? Je vais te donner un autre instant encore. J'ai le deuxième, tu vas lire. Et puis, moi, je vais répliquer. Attends, continuez. Dans Jean 4. Dans Jean 4. D'accord ? Excusez-moi, mais j'ai dit, il n'y a pas longtemps que j'ai lu la Bible. C'est pour ça, en fait. Il dit, si vous me connaissiez. C'est du français et c'est du loup. Pourtant, le disciple, il est avec lui. Il dit, si vous me connaissiez. Mais les gars, ils connaissent Jésus. Mais il a dit, si vous me connaissez. Vous connaissez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Bon, ça, il ne comprenait pas encore. Et Philippe, qui était au service, lui demande encore. C'est pas Jean 4, c'est Jean 14. Jean 14, pardon. Merci. Philippe dit, Seigneur, moi, tu le fais et cela me suffit. C'est comme tu dis, bon, fais-moi mon tréfice. Bon, parce que tu nous embrouilles. Mais Philippe, il était tout à l'heure avec Jésus. Et je lui dis, Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu Philippe. Mais Philippe, il va y avoir le père de Jésus dont il parle là. Et toi, ce père, c'est l'Esprit en lui. Et lui, Philippe, celui que tu l'as vu, a vu le père. Comment tu peux dire encore que tu te montres et le père encore ? Ça ne vous dit rien ? Ok, maintenant, moi, je vais te répliquer rapidement. Et puis, on va passer à la conclusion. S'il te plaît. Je réplique, tu avais deux versets. Voilà. Moi aussi, je vais donner un verset. Ça veut dire, je réplique sur tes deux versets, puis je donne un verset. Mais regarde, quand tu prends Colossien 1,15, et puis tu dis, le premier nœud de toute la création, il est l'image du Dieu invisible. Mais le débat est déjà fini. Il est l'image du Dieu invisible. D'abord, le Dieu invisible a une image. Ce qui est invisible, comment on peut attribuer une image à ce qui est invisible ? Ça fait déjà premier heureux. Deuxième, quand on dit il est l'image du Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu. Parce que quand il est l'image, l'image de quelque chose n'est plus cette chose. On fait une comparaison entre deux choses. Quand on fait une comparaison, c'est que ce n'est plus la même chose. On ne peut pas comparer une chose à elle-même. Mais on compare deux choses différentes. Ça fait déjà deux. On est allé à l'école. Et puis maintenant, troisièmement, on dit le premier nœud de toute la création. Ça veut dire qu'il fait partie de la création. Donc, quand on dit, par exemple, il est le premier de tous les élèves de troisième, il faut d'abord être élève de troisième afin d'être classé parmi eux. Donc, s'il est classé comme le premier, on te classe parmi ceux, ça dit que, donc, tu es de la même espèce que, donc, si il est le premier nœud de la création, ça veut dire qu'il fait partie de la création. Maintenant, quand il va prendre le passage, tout a été créé par lui et pour lui. Mais regarde ce qui va faire truc. Le même Paul qui t'est pas là-bas, là. Dans 1 Corinthiens 15, 24, Paul te dit, ça dit au renouvellement de toutes choses, Christ se remettra le royaume à celui qui est Dieu. Quand on dit celui-là, c'est quoi ? Ça dit que ça définit même à celui qui est Dieu. C'est un article défini. Donc, il remettra le royaume à celui qui est Dieu. Donc, si c'est à celui qui est Dieu qu'il va remettre, c'est que lui-même, il était quoi ? Il n'était pas Dieu. C'est pourquoi il va remettre à celui qui est Dieu. Ça fait un. Et donc, je reviens ici. Dans le deuxième verset que tu as pris, quand il a dit, celui qui m'a vu a vu le père. Mais si pour vous, il est le père, dans le même Jean 14, là, il faut juste descendre au verset 28. Il va te dire, le père est plus grand que moi. Donc, il ne peut pas être le père. Là-bas, il va dire à Philippe qu'il est le père. Et puis, on va me dire encore, le père est plus grand que lui. C'est quelle contradiction, ça ? Maintenant, je reviens ici dans Ephésiens 1. À partir du verset 17. Voici ce qui a été écrit. Afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Mais dans sa connaissance, quand il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, Paul dit que qui est encore le Dieu de Jésus-Christ ? Alors que pour toi, Jésus-Christ, arrêtez ça. Jésus-Christ, je ne l'ai pas dit de Jésus-Christ. Donc, mon frère, s'il te plaît, alloir à la conclusion, vas-y. D'accord. On dit que je me fous de coups. Deux minutes pour conclure. Voilà, deux minutes pour conclure. Je n'ai pas beaucoup de minutes. C'est bien, mais ça va. Donc, non, il n'y a pas de soucis. Je n'ai pas beaucoup de minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très content. Non, non, mais je n'ai pas fini. Avant de prendre mes deux minutes, je vais prendre mes deux minutes. Je n'ai pas deux minutes, je vais dire, en fait. Ça fera moins que ça. En tout cas, monsieur le Pré, il dit, ça fera moins de deux minutes. Maintenant, c'est la moins de deux minutes. Ok, il n'y a pas de soucis. Vas-y. En tout cas, merci beaucoup à toute l'équipe. J'ai été content. Je te dis merci beaucoup à Ophrey de Jallet. Franchement, ça fait un plaisir de débattre avec vous. Mais seulement, c'est dommage parce que vous êtes content que vous êtes dans l'horreur, mais vous ne m'avez pas peur. Parce que, à terre, il y a deux sémences. Il y a l'assemblage du diable. Je ne sais pas si il y a des diables, parce qu'un total, tu ne vas pas dire qu'on ne sait jamais. Il y a l'assemblage du diable et puis il y a l'assemblage du diable. Mais, un jour, un disciple de Jérusalem, il lui a demandé, « Seigneur, quand tu es en plus, pourquoi tu parles en parabole ? » Et puis, nous, là, en continu, tu nous expliques tout. Voilà ce que j'ai dit. Il dit, « C'est à vous qu'il a donné le mystère de Dieu. » C'est à vous, pas à tout le monde. Donc, je comprends. S'ils ne comprennent pas que Jésus a un Dieu, je peux comprendre. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il dit, « C'est un mystère. » Mais, pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Tout. En fait, vous avez fini, monsieur. C'est pas que vous avez l'habitude. Après qu'en voyant, ils voient, ils n'aperçoivent pas. Et par l'entendant, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. De quoi, ils les circumventissent afin que l'apprécie de ne s'en parvenir. C'est d'un autre cas. J'espère qu'un jour, vous allez me convertir au Christ. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, voici un Dieu qui vient sur la terre et puis il choisit un petit groupe de personnes et il dit, « C'est à vous qu'il a donné le mystère du royaume des cieux. » Tant aux autres qui sont dehors, je parle en parabole de peur qu'ils n'écoutent et qu'ils comprennent mon message pour être sauvés et que leurs péchés soient pardonnés. C'est-à-dire qu'un Dieu qui rétrache un certain groupe de personnes et ne veut pas qu'ils soient sauvés. C'est-à-dire que c'est gravissime. Si c'est ceux-là qui refusent, on peut comprendre. Ceux qui veulent comprendre et puis lui, il a peur même qu'ils ne comprennent et qu'ils ne fassent pas pardonner leur péché. C'est gravissime quand vous avancez des choses comme ça. Dieu ne peut pas venir sur la terre tout simplement parce que Dieu est partout. Si vous dites qu'il est venu sur la terre, c'est qu'il n'était pas là parce qu'on ne peut aller que là où on n'était pas. Mais s'il est déjà là, comment peut-il venir quelque part où il était déjà ? Arrêtez ça. Tu dis que Jésus, quand il était dans le ventre de Marie, il n'était pas Dieu. Mais est-ce qu'on devient Dieu ? S'il n'était pas Dieu dans le ventre de Marie, quand est-ce qu'il est devenu Dieu ? Alors qu'on ne devient pas Dieu. Donc ça va, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup et à la prochaine. A vous aussi à la prochaine.